Vous l'avez compris dans le titre de la vidéo, on va aujourd'hui commencer à poser le WC l'avant de chez Géberit. Alors, où est-ce qu'on va le poser ? Parce qu'on a déjà fait les toilettes ensemble sur la chaîne. Et donc là, c'est le toilette de l'étage sur la mezzanine, pour ceux qui suivent depuis longtemps. Emilien essaye les toilettes. Vous savez qu'Emilien a demandé une prise électrique à nos électriciens, puisqu'ils passent sa vie aux toilettes. La prise pour recharger le téléphone, c'est indispensable aux toilettes. Cet endroit va vous rappeler quelques souvenirs. C'est un endroit qui est resté un peu comme il est depuis bien, bien longtemps. Donc ici, ça ressemble encore à une zone un peu technique. Malgré tout, on a fait poser le sol. Le placo, il n'est pas entièrement fini. Et au fond, en fait, c'est la nourrice de VMC, donc qui distribue les différentes extractions et insufflations. Ça, ça sera caché au fond du toilette. Vous voyez en bas, on a un rail ici. Ce rail-là, c'est la cloison du fond des WC. On va peut-être devoir l'avancer un petit peu. Ça dépendra un peu de ça, à quel point ça gêne. Mais voilà, c'est ici qu'on va faire un toilette. Et comme je le disais juste avant, on va faire un WC lavant. Donc là, c'est trop trop bien. On a eu l'occasion de tester ça. Chez Géberit, directement chez eux, dans leur showroom à Paris, on a testé des WC lavant. Et honnêtement, c'est une révolution. On se sent vraiment hyper propre. C'est hyper hygiénique. C'est le top, c'est le futur. Voilà, simplement, ça sera partout après. C'est encore difficile d'accès. Mais ça va vraiment se démocratiser partout. C'est une certitude. Vous l'avez compris, on aura posé un bâti support Géberit. Donc ça, c'est le plus long du travail. Parce que vous allez voir, le WC, c'est assez simple à poser. Et encore, le bâti, c'est assez simple. Mais ce qui va être compliqué, nous, c'est vraiment la structure de raillage. Pourquoi ? Parce qu'on a un plafond en sous-pente. Donc, il va falloir se fixer sur ce plafond en sous-pente. Donc, faire un support, rattraper un support droit. Et deuxième difficulté, on a la VMC au fond, avec la nourrice. Pareil, ça, il faut le gérer. On ne peut pas prendre un support sur le mur au fond, là où il y a les grosses gaines. Donc, peut-être sur les côtés, on mettra des renforts pour tenir aussi la structure rail, etc. Bref, des petites contraintes techniques. Ça devrait le faire. Donc, on va poser ça ensemble. Je vais essayer de vous filmer un maximum un peu tous les mouvements, tous les travaux. Et je ferai des petits focus un peu sur les différentes pièces qui sont plutôt sympas à montrer. Voilà, donc, on a un bâti WC. On a le système rail du haut fixe de Géberit. Mais je vais vous le présenter un petit peu plus tard, au moment où on le posera. Donc, pour l'instant, j'attaque. Je prépare un peu ma zone. En plus, là, comme ça, je vais pouvoir filmer pas trop dans l'ombre et avoir une qualité assez optimale pour que vous voyez. Mais voilà, ici, l'outil, c'est d'avoir un toilette en haut. Pourquoi ? C'est pour que Rachel puisse tout simplement aller aux toilettes rapidement à côté de la chambre et pas devoir descendre les escaliers tout le temps. Je pense que c'est super important. Ce que je vous propose, c'est qu'on donne tout. On aille au plus vite pour poser ce WC pour Rachel. Pour Rachel. Donc, c'est parti. Voilà tout de suite. Je prépare mon espace. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais même pas ce que vous allez voir dans la suite. Je pars de zéro. Je n'ai rien anticipé. Mais je vais déjà découvrir toutes les pièces reçues de chez Géberit. Alors, avant d'attaquer vraiment dans le concret, ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder les vidéos proposées par Géberit. Parce que, honnêtement, c'est le top. Ils font des vidéos incroyables sur leur site. Donc, c'est les vidéos en 3D de comment monter un bâti-VC et un WC. Mais c'est montré dans les moyens de détail. Vous voyez en 3D le tournevis qui va visser la vis, etc. En fait, vous n'avez que à suivre. Et je trouve ça très, très, très propre comme contenu. Vraiment. Donc là, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais aller re-regarder toutes les vidéos. Pour ça, j'aurai déjà une visualisation dans ma tête. Et j'aime bien visualiser avant. Donc, je vais pouvoir bien visualiser la pose. Et quand je vais aller retourner là-haut, ça va être beaucoup plus limpide dans ma tête. Donc, c'est parti. On se mate quelques vidéos sur le site de Géberit directement. Ok, les amis. J'ai regardé toutes les vidéos. Première étape. On va se mettre le rayage en bas, au plafond et sur les murs. Regardez comment la vidéo, elle est trop bien faite. On voit tout en 3D. Les outils qui travaillent. Il n'y a plus qu'à faire la même chose. Franchement, dans le monde du bricolage, c'est les meilleurs tutos que j'ai pu voir. C'est juste ultra bien fait. Regardez. C'est improbable de se tromper. Improbable. Hop, les outils qui viennent visser. En fait, tu as juste à mettre ta main et faire tout pareil. C'est juste fou. N'importe qui, un jeu d'enfant peut faire ça. Voilà. Et franchement, quand on n'a jamais fait qu'on se lance et qu'on a ce support-là, franchement, zéro pression. La difficulté, c'est la sous-pente. Donc, pour pouvoir mettre ma structure métallique vraiment bien d'aplomb, je vais créer, avec un tasso, je vais créer un support pour recréer un plat vraiment de niveau. Donc, on va faire un petit triangle, en fait, que je vais devoir mettre le long, là. Donc, je vais voir ce que j'ai en bois, la cave, et voir comment je peux tailler un morceau de bois pour qu'il me recrée une semelle vraiment de support pour mon rail au niveau du plafond. Je vais réutiliser un tasso. C'était la structure de notre ancien dressing dans l'appartement d'avant que Rachel avait fabriqué. Donc, c'était du bois pour réutiliser. C'est nickel. Par contre, la difficulté, ça va être vraiment de le couper en triangle. Je n'ai pas quel outil je vais prendre parce que ce n'est pas évident. Je vais aller déjà calculer mon angle. J'avais acheté un outil sympa quand j'avais fait des Vélux pour calculer tous mes angles. Je ne sais plus où il est. C'est un bordel. Il n'est pas là, il est là, je crois. C'est là-dedans. J'avais acheté cette aussi. En gros, c'est très simple. Ça permet de calculer l'angle. Ça vous montre vraiment l'angle de manière électronique. Je vous mets un lien dans la description quand ça vous intéresse. Mais en gros... Donc là, je suis à zéro. Et si je l'ouvre, voilà, il m'indique l'angle ici qui se génère. Ça permet de venir calculer un angle à un endroit. Et ensuite, on vient travailler tranquillement sur une table de découpe. Et on concerne notre angle, on est sûr de ne jamais le perdre. Et en plus, c'est vraiment précis. Et ici, pour venir calculer mon angle, j'ai juste à mettre mon niveau de niveau. Voilà, je mets le niveau. Et ici, je viens me poser, rapporter mon angle sur mon mur. C'est difficile avec filmer et faire ça, les gars. Oh, purée ! Les gars, filmer et faire ça, c'est un enfer. Je mets là. Tac ! Je prends mon angle. Hop, je l'ai capturé dans le Pokédex. Bien sûr, ça ne s'affiche pas parce que je fais de la merde. Mais vous avez compris. Et je vais couper en morceaux de bois. Bon, les gars, je ne sais pas comment je vais réussir à couper ce morceau de bois sur la longueur en diagonale. Soit au multitool. La scie à main, ça me paraît galère. Je n'ai pas envie de me tuer. Ou alors, je le fixe avec un été sur un plan, sur le côté. Et j'essaie la scie circulaire. Je ne sais pas. Je cherche. Bon, vous l'avez compris, je suis en train de le faire au multitool. Je fais la moitié. C'est un enfer. C'est chiant à faire. Bon, ça va, c'est moins physique qu'à être la scie à main. Mais c'est relou. C'est relou. Allez, on va au bout. Et voilà. Bon, ce n'était pas de tour au pot. On a réussi à le faire, ce triangle. Du coup, ce petit là, il vient comme ça. Voilà. Et on a un plan, à peu près plan. On n'est pas non plus au millimètre. Voilà. Donc, on va le fixer avec des chevilles mollies. Et ce sera bon. D'abord, on va tracer au laser ma cloison. Donc, j'ai coupé mes rails. Les amis, ça, c'est des rails. C'est vraiment une qualité incroyable. Ils sont ultra épais. Rien à voir avec ces rails-là qu'on utilise pour les cloisons. Ceux-ci sont vraiment ultra résistants. Ils plient pas. Là, j'appuie très peu. Ça veut dire la résistance du bazar. Donc, c'est parti. Je vais visser mon premier morceau au sol. Je vais d'abord mettre ma bande résiliente en dessous. Et je ferai pareil au plafond avec mon triangle que j'ai coupé en bois. Bon, mes quatre chevilles sont prêtes. J'ai plus qu'à fixer mon bois. Je vais mettre de la colle en plus des chevilles. Histoire que ce soit bien solidifié partout. Donc, ça bouge pas. Et ensuite, on le visse là-haut et on se met le rail dessus. Bon, je crois que j'en ai fini avec le plus relou de toute la pose des chevilles de choix. Et c'est vraiment solide. On peut y aller, ça tient. Je suis content. J'avais peur que le plus soit juste. Mais ça tient. Donc, le bois avec des chevilles mollies. Et ensuite, des chevilles à bois sur ce rail. Bon, je n'ai pas mis de bande résiliente parce que clairement, ça ne sert à rien. Il y a un bois qui fait office à l'isolation. C'est avec le plafond. C'est pas un étage. Vraiment pas de souci. On va aller voir un petit peu ce qu'on a au niveau des montants. Parce que c'est les montants du haut fixe. Et c'est plutôt intéressant. Voilà le rail. Geberit a développé en fait un rail spécifique. Ils l'ont développé et breveté. Donc, il y a eux qui font ce rail. Le système s'appelle du haut fixe. Voilà. Et en gros, c'est un rail coulissant. Regardez. Hop. Il y a une partie qui rentre à l'intérieur qui coulisse. Et qui permet simplement de ne pas avoir à faire de coup. Et ça se lape directement à la taille de la cloison. Donc là, en l'occurrence, en fait, j'ai juste besoin d'aller clipper en bas mon rail. Ici, je monte. Je viens m'enfoncer là-dedans. Je tourne mon rail. Et c'est terminé. Voilà. C'est incroyable. Et après, on rajoute une petite vis de sécurité. Donc, on met deux rails. Et ça va permettre de supporter notre bâti entre ces deux rails du haut fixe. Donc, on les met. On les voit. C'est incroyable. Quand je vous disais qu'on avait fait le plus dur avec la semaine là-haut, c'est une réalité. Bon, ben voilà. La structure montant rail est terminée. Je vais mettre en place le bâti. Normalement, il n'y a plus de poids à la place. On y va. Je vais desserrer juste les écrous en bas. Et on va pouvoir ensuite fixer le bâti. Vous allez voir, il suffit de clipper. Alors, on a mis le bâti. Maintenant, on va utiliser ces petites attaches pour bien simplement les fixer sur le rail en bas. Il y a tout ce qu'il y a. Donc, il n'y a pas besoin de mettre de vis. Voilà. Et je viens ici, tac, hop, à clipper. Ben voilà, c'est nickel. Là, il est fixé, il ne bouge plus. Donc, on va mettre le support pour l'évacuation. Tac, ça vient se clipser. Parfait. Ici, on va mettre le départ d'évacuation. Tac, ça vient ici. Et on vient le sceller en remettant la petite bague par-dessus. Hop, que du clip. Vous avez vu comment c'est ? C'est easy. Voilà. Et après, on peut diriger l'arrière un peu comme on veut. Dans le sens où on veut. Moi, je vais aller rattraper. Vous voyez les vacs là-bas avec le bouchon au fond. Eh bien, c'est là-bas que je vais me verser. Et d'ailleurs, je pense que je vais prévoir un évent au-dessus. Parce qu'après, on a tout le reste de l'évacuation de la maison. Et voilà. Allez, je regarde la suite du tuto en vidéo. Parce que depuis le début, je regarde le tuto en vidéo, évidemment, en parallèle. C'est ça que j'avance si bien. C'est ça que j'avance si bien. Écoutez, je suis trop content. Puisqu'on a terminé de poser le bâti. Une fois que j'ai posé ma semaine, j'ai mis une heure pour faire tout le bâti. Donc autrement dit, si vous n'avez pas à galérer comme moi avec une sous-pente, poser un bâti, ça met une heure. J'ai verré, c'est incroyable. Je ne pensais pas que c'était allé si vite, mais c'est hyper simple. Surtout avec le tuto vidéo, comme je vous ai montré. Voilà, donc il est 16h. J'ai commencé à taffer cet après-midi. Franchement, j'ai mis 2-3h pour tout faire. Je vais laisser en stand-by et cliner pour aujourd'hui, je pense. Et demain, on terminera directement. Franchement, on va enchaîner. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste à relier l'évacuation. Il reste, du coup, à préparer tout ce qui est plaquage, décider du revêtement. Voilà, plaqué. Et puis, on va ensuite poser, évidemment, le WC. On va poser un WC l'avant. Forcément, il y a des petites choses spécifiques en plus. Je vais essayer de tout vous montrer en détail, mais ça reste simple. Ok, c'est parti. On s'occupe de l'évac derrière. J'ai déjà positionné. Voilà, on a le chemin qui est tracé. Juste petite info importante. Je vais positionner un aérateur qui va, en fait, se mettre ici, sur une rallonge de tuyau de sang au-dessus, en fait. Ça va permettre quoi ? Ça va permettre d'alimenter l'évacuation avec de l'air pour éviter de siphonner tous les éviers de la douche qui sont d'autre côté. Donc voilà, l'air va être tiré directement par ce petit chapeau quand on va tirer la chasse d'eau pour emmener l'eau de manière rapide et que ça ne soit pas comprimé. Donc ce que je fais toujours maintenant, c'est que je place, je crée toute mon évacuation sans coller. Et en fait, je fais des petits marquages au feutre. Ensuite, je retire tout, je colle tout tranquillement et je viens placer un peu mon élément final directement. Ok, évac terminé. Maintenant, on part sur l'arrivée d'eau. D'expérience jusqu'à maintenant, j'ai un peu tout fait, mais le mieux, c'est quand même la filasse avec la pâte. Je n'ai jamais testé jusque là, mais j'ai vu mon plombier le faire. Donc j'ai acheté, j'ai trop envie de tester. Je pense que c'est quand même ce qu'il y a de mieux. C'est ce qui fait un petit peu plus peur à faire, je pense. Enfin, c'est psychologique, mais c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc là, ça, je vais le saquer. Ici, j'ai acheté un raccord que je vais mettre ici. Ensuite, je coupe mon multicouche, je vais le mettre dedans et je certier après. Comme ça, j'ai la liberté de pouvoir faire mon raccord tranquillement. Ok, j'ai vissé mon raccord. Là, j'ai juste à prier pour que ce soit étanche. Je vais couper ici et certir. Oh putain, mais est-ce que ma pince, elle passe ? Je suis teubé. Bon, je me suis fait avoir pour le certissage. Ce n'est pas grave, je remplace par un avec écrou libre. Et je vais certir avant de visser. Les amis, je fais une petite pause dans la vidéo. Je ne vais sûrement pas filmer ce passage, mais je vous explique quand même rapidement. Ici, je vais devoir mettre la VMC dans les toilettes. Elle doit venir se brancher. Ici, il y a une arrivée qui est prévue pour l'extraction. Donc ici, je vais mettre une gaine avec au bout une bouche. Ça va être un peu galère parce que je vais devoir la faire passer derrière le placo. J'ai envie de la mettre le plus haut possible sur le plafond. Et en fait, je voulais juste vous montrer ce petit truc qui est super pratique. C'est un aimant pour détecter les fourrures derrière le placo. Exemple, ici, voilà. Ici, il y a une fourrure derrière. Ici, juste derrière, il y a une fourrure. Tant mieux, comme ça, je sais qu'on me bâtit aussi, il est repris. Au niveau force, il est pile-poil là où il y a la fourrure derrière. Les fourrures sont dans le sens là. Et donc, je vais pouvoir ensuite aller détecter où sont les fourrures pour m'aider à placer la bouche là-bas. Voilà, je mets le lien en description. Ça peut être vraiment très utile, ce petit objet. Ça coûte trois fois rien. Et ça permet de venir savoir si vous voulez fixer sur du placo, par exemple. Et vous préférez passer sur une fourrure pour mettre une vis à placo. Pas parce que vous voulez fixer. C'est hyper pratique de savoir où elles sont. Rien que pour ça. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors là, je mets un peu de silicone sur le bâti. Parce que c'est des endroits où il n'y aura pas de vis. Et pour être sûr qu'il n'y a vraiment aucun jeu et que tout soit bien plaqué, collé, on met un peu de silicone. Ce n'est pas obligatoire, mais franchement, ça vaut le coup de le faire. Ok. C'est le bâti du fixe de Giverit qui est en acier très épais. Donc, ce n'est pas comme un rail classique ici dans lequel on va visser des vis à placo. Donc, en fait, il faut des vis spécifiques pour venir visser le placo. Il faut des vis. Je vous mets une photo là. C'est en fait des vis auto-foreuses. Donc, il va venir percer le métal, puis se visser dedans. Évidemment, je n'ai pas ces vis là avec moi et on n'en trouve pas non plus partout, partout. Il faut les commander et je n'ai pas envie d'attendre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite astuce. C'est un peu plus contraignant, mais ça marche tout aussi bien. C'est que je vais percer des petits trous avec un forêt métal dans ce rail. Et je viendrai mettre une vis à placo à l'intérieur de ce petit trou. Donc, en fait, ça revient à une vis auto-foreuse, mais ça marche tout pareil. Voilà comment je vais procéder. Donc, let's go. On va visser ça. Et juste avant, j'ai bien sûr derrière mon petit silicone, donc je vais vite visser pour que ça vienne bien presser le silicone. Ok, alors vous reconnaissez sûrement ici le carrelage qu'on a mis dans la douche de la salle de bain de l'étage. Donc, on va faire de la récup et on va réutiliser ce carrelage pour faire quelque chose dans les toilettes. L'idée, c'est de venir faire une colonne de carrelage centrée, donc derrière la toilette, mais pas de faire tout le mur, de faire juste une colonne de carrelage au milieu. Et donc, là, j'ai mesuré cette plaque, cette chute, et c'est plutôt pas mal. Je vais essayer de récupérer là-dedans, ça va être compliqué. Je vous explique pourquoi, en gros. Donc, mon carreau, il faut qu'il fasse 60 de large. Ça, c'est des plaques de cendre. Donc, finalement, pile poil, la moitié. Et j'aurai deux longueurs de 60 que je vais utiliser pour faire la colonne vers le WC et plaquer tout le mur. Seulement, c'est assez tendu parce que j'ai pas le droit à l'erreur. Pourquoi ? Parce que c'est ma coupe au milieu ici, paf, qui va définir la largeur de la partie gauche et de la partie droite. Si je me décale un peu à la gauche, bon, bah tout de suite, ça fait une grosse, grosse différence. Si je décale d'un millimètre, ça fait une différence de 2 millimètres. Et celle-ci serait plus petite, moins large que celle-là, et ça se verrait direct sur la colonne. Donc, j'ai pas le droit à l'erreur. Il faut que je fasse ma coupe vraiment parfaitement droite. Et ensuite, et bah là, à 60 ici, je vais couper le triangle du bout pour finir bien droit. Et ici, paf, je suis pas léger Max jusque là, paf, et je reviendrai droit ici, je couperai le triangle qui restera aussi. Donc, j'aurai à peu près 1m55 et 1m, c'est pile poil ce qu'il me faut parce que j'ai 2m55 de haut. Je sais pas encore comment je vais la couper. Je sais pas si j'aurais pu faire avec une carlette pour faire un trait parfait là où il faut et casser. Mais en même temps, avec un morceau comme ça, ça me parait pas possible. Donc, je suppose qu'il faut que je fasse à la meuleuse. Le problème de la meuleuse, c'est qu'il y a la largeur de lame. Pour ma coupe, ça va couper, ça va retirer peut-être 2-3mm. Et donc, bah, faut viser parfaitement juste. Mais en vrai, ça c'est une chute, donc il faut l'utiliser. Il faut au moins essayer. Au pire, si j'arrive pas, il restera ici 2 morceaux de 120x120 que je pourrais utiliser si vraiment j'arrive pas. Et on va essayer. Ok, bon, allez, on tente. J'espère que ça va le faire. J'ai utilisé une règle de maçon que j'ai serrée avec des serre-joints. Et l'idée, c'est de venir faire courir ma lame si tacle long en m'appuyant sur la règle. Mais avant, je vais faire un essai de coupe pour voir comment ça coupe tout simplement déjà avec ce disque. Alors, si tout va bien, je fais un premier test. Et si c'est concluant, on coupe. Sous-titrage ST' 501 Bon, j'ai superposé les deux. Et franchement, sur la coupe en largeur, je suis vraiment bien. Même très bien. Par contre, au niveau des éclats le long du carreau, c'est pas fou. Il y a des éclats. Mais je vais essayer de rattraper du coup avec la cale à poncer diamant. Voir si je peux rattraper et voir si c'est correct. C'est correct. Bon, pour la dernière, je vais pas faire la même bêtise. Je vais mettre un scotch. A priori, ça évite les éclats. Mais j'y ai pas pensé, évidemment. Parce que je vais trop vite. Let's go. On va faire vite pour une coupe avec le scotch. Alors, en vrai, en vrai, c'est pareil. Il y a peut-être un peu moins. Mais ça change pas énormément. Un peu déçu. Bref, c'est pas grave du tout pour moi. Petit coup de cale diamant. Et on est bon. Et après, il nous restera faire toutes les coupes pour le WC l'avant. Donc tous les trous, là. On a déjà fait son placo. C'est pour ça que j'ai pas prisé encore ma deuxième plaque de placo. Je l'ai gardé de côté pour avoir un gabarit. J'ai fait une simulation au sol un peu de comment ça va rendre. Parce que je sais pas encore si je vais mettre le petit morceau en bas. Ou en haut. Je pense que c'est mieux de le mettre sur le bas. En gros, il y aura la jonction des deux carreaux. Au niveau du bouton, une toilette. Donc là, je l'ai mis en place. Ça vous spoil un peu le bouton. Je l'ai mis en place pour simuler. Grosso modo, ça ferait une colonne comme ça. Le WC sera là, le bouton là. Je pense que c'est bien de mettre le bouton sur le joint de carrelage. Comme ça, ça fait moins de joints, tout simplement. Et ça fait plus propre, je pense. Sinon, on aura la jonction là, au niveau des yeux. Donc, c'est pas beau, quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, bon, ça fait plaisir. On a terminé avec le placo. On a plaqué tout le fond. Donc là, je vais commencer à faire les enduits directs. Je vais enduire, moi, tous les côtés, tout ce qui sera visible. Histoire de pouvoir juste derrière, carreler et installer les toilettes. Pour info, de ce côté-là de la porte, il manque encore du placo. Et il manque la porte. Mais ça, on le garde pour plus tard. En fait, quand on sera prêt à poser la porte, je terminerai. Priorité, pipi de nuit. Les amis, c'est le moment de enfin carreler le toilette. Donc, du coup, désolé, j'ai perdu ma voix. Ici, j'ai appliqué un primeur d'adhérence sur le placo juste avant de carreler. C'est sec. J'ai fait ma colle à carrelage. Donc, on y va tout de suite pour coller ce morceau. Ce qui me permettra, si on a envie, de poser le toilette tout de suite. Je vais quand même poser le deuxième morceau de carrelage après. Mais je poserai le toilette avant de faire tout l'enduit autour. Et tout de suite, les scotchs. Pour ne pas que le scotch soit à se coller avec le col. Hop, les... Et voilà. Et voilà. Alors, j'ai mis quelques croisillons auto-nivelants ici pour avoir un bon niveau. Et pour bien plaquer mon carreau, je vais utiliser un troisième bras ici pour bien pousser dessus. Finalement, ce n'est pas évident d'avoir une pression comme ça contre un mur. Au sol, c'est facile, mais contre un mur, ce n'est pas aisé. Voilà. Mon carreau, il ne va pas jusqu'en haut, malheureusement. Mais au moins, j'ai fait de la récup. Ce n'est pas grave, on pourra tricher. Je me vois bien mettre un morceau de bois, comme s'il y avait une poutre en haut. Ou peut-être rien, on verra. Alors, les amis, je suis plutôt satisfait de ce qui s'est passé pour le moment. On a terminé de carreler. J'ai fait un petit peu d'enduit sur les côtés du carrelage, histoire de ne pas éclener une fois que j'aurais posé le WC. Malgré tout, je rappelle, on n'a pas terminé les autres murs, mais on les terminera plus tard. Objectif, poser le WC au plus vite. Donc, on va pouvoir attaquer la partie WC. Au niveau du bâti, on peut considérer qu'on a fini. Donc, il reste le WC à poser et le bouton. Là, le petit rond plastique blanc, je vais le percer. Et donc, c'est une gaine, en fait, qui est en plastique, donc qui est intégrée dans le bâti, qui remonte le long derrière, on ne le voit pas, et qui ressort ici. Ça va permettre quoi ? Ça va permettre de prendre de l'eau ici, qui arrive au robinet pour la chasse d'eau, et via un flexible qu'on va passer à l'intérieur, d'amener de l'eau ici pour vous laver l'anus. Voilà. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, parce que ça vaut le coup d'œil, parce que si vous voulez, j'imérite, c'est le Apple du WC, d'accord ? Je ne dis pas ça parce qu'ils nous ont sponsorisés. C'est la vérité, vous allez voir ça tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada